En annonçant des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, Donald Trump a déclenché un tollé mondial, on le sait depuis une semaine. Cette affaire est intéressante parce qu'elle illustre vraiment la méthode Trump. On peut prendre une grille de lecture pour essayer de la comprendre en retrouvant un best-seller qui s'appelle « L'art du deal » qui a été publié il y a 30 ans par un homme d'affaires, un mania de l'immobilier qui s'appelle Donald Trump. Donald Trump effectivement voit la vie des affaires mais aussi finalement la vie d'un président des États-Unis comme un deal éternel. Il ne comprend que le rapport de force. Alors première étape dans sa méthode en tant que président, on écarte les instances multilatérales, les organisations internationales comme le FMI, l'OMC qu'il considère néfaste pour les États-Unis. Ça affaiblit son pays puisque dans ses organisations il doit traiter d'égal à égal avec n'importe quel pays. Donc on écarte ces organisations et on essaye de traiter d'homme à homme, État par État. D'abord on instaure un rapport de force, on met la pression. C'est ce qu'il a fait dans l'affaire de l'acier et de l'aluminium. Il a montré ses muscles, il a dit attention avec son doigt pointé, je vais imposer des tarifs très élevés contre tout le monde. Ça fait peur à tout le monde. Et puis au dernier moment, il est un petit peu plus souple. Il dit non au cas par cas, je vais examiner les situations, on va négocier pays par pays. C'est ce qu'il a proposé au Canada, au Mexique. Mais il a même dit que pays par pays, il était prêt à négocier pour éventuellement qu'il y ait des exemptions. C'est vraiment la méthode Trump. Je mets la pression, le rapport de force et après je négocie au cas par cas. Et on l'a vu, c'est ce qui s'est passé aussi avec la Corée sur le plan diplomatique. Puisqu'on était au bord quasiment d'une guerre nucléaire il y a encore quelques semaines. Et là, tout d'un coup, on est dans une phase de négociation. Ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions, que tout va bien se terminer. Mais en tout cas, les choses avancent. On va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est la méthode Trump à l'œuvre, tant en économie qu'en diplomatie.